Dans l'année, on est marqué par plusieurs événements, dont le stage d'hiver. On est à la salle Belvédère, un grand gymnase à Surenne. On attend à peu près 400 personnes. Les stagiaires se sont répartis en 7 niveaux, du plus débutant au plus confirmé. On a en fait 7 groupes, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir, première, deuxième darga, troisième, quatrième darga et je supervise l'ensemble. Chacun va travailler avec son groupe et donc le niveau qui lui correspond. Il y a des gens qui ne sont même pas de notre fédération, qui n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux et qui sont dans le groupe débutant et d'autres qui pratiquent depuis 15 ans ou 20 ans et qui sont déjà ceinture noire, troisième ou quatrième darga. Tu me donnes gauche et tu te remets avec moi, re-gauche et je me redéplace et gauche. Tout le monde a de quoi travailler selon son niveau, comme je l'ai dit plusieurs fois, soit à petit niveau, soit à moyen, soit plus grand. Et puis c'est l'occasion pour les enseignants, c'est une des occasions de se rencontrer, de travailler ensemble. Nous ici on fait les révisions du programme technique troisième et quatrième darga. On est plus ou moins tous enseignants donc on n'a pas forcément la chance de pouvoir s'entraîner dans nos clubs respectifs. Donc ça nous permet ici de venir nous entraîner entre nous, entre professeurs et de travailler nos passages de grade. Et puis de voir les erreurs qu'on a peut-être, qu'on commence peut-être à faire par force de répétition sans être corrigé par d'autres personnes. Ça reste deux mètres quoi, voilà. Tous les détails les plus pointilleux, je pense que c'est celui qui est le plus à même de pouvoir les apporter au niveau des corrections, au niveau des mouvements. Le char restera quand même toujours au-dessus. Un, deux, trois et quatre. Après je peux éventuellement réfléchir à autre chose. A partir du moment où on attaque, on prend parfois un avantage mais toujours en se mettant en danger. Là c'est un danger relativement important puisque les coupiers sont hauts et donc le risque de se désunir est plus grand. Je travaille, je suis en garde, je reste en garde. C'est un stage international, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, de Suisse, de Portugal et autres, eux-mêmes de Finlande. C'est une manière de se réunir, c'est un partage, c'est un échange d'informations. On a tous des bases communes, cependant chacun va apporter une petite touche, une petite note qui va faire progresser l'ensemble, qui va faire évoluer la discipline. Ce mélange est excellent. C'est au moment où je suis en haut, qu'il avance. Parce qu'au moment où je suis en haut, je suis obligé de faire ça. Je ne vais pas arrêter en haut, je vais poursuivre par l'élan. Je suis en haut, ici. Un, deux, pas. Oui, là c'est bien. De nouveau. Un, deux, voilà. Ne commencez pas à avancer avant d'avancer. Parce que sinon j'arrête. J'arrête, je recule et je reprince. Ici, pas, pas, pas. Un, deux, trois, maintenant. Super. Il est très connaissable et ce qu'il enseigne est vrai. Il comprend la différence entre un sport et un martial arts, dans une vraie self-defense, ce qui est important. Il abaisse mon épaule. Là, j'ai ici, je n'ai aucun contrôle. Là, je suis super bien. Là, j'ai tout. Donc le Krav Maga est composé de principes très importants. Des principes qui ont été vraiment mis au point par Emil Ertenfeld. Et ces principes sont à double tranchant. Parce qu'il nous permet une grande liberté. Mais la liberté ne peut pas être bénéfique si elle n'est pas accompagnée de rigueur et de connaissance.